Ces magnifiques lieux d'autrefois ont été revisités en photographie, en histoire et en vidéo. Voyons ensemble chacun d'eux pour en savoir toujours un peu plus sur notre patrimoine. Dans le cadre de Zoom Patrimoine, prise 2, c'est l'artiste Sébastien Charon qui a capté en image cette activité bien appréciée dans la région, intitulant son œuvre Pêche blanche. La rivière Richelieu est surtout connue historiquement pour la pêche à l'anguille, une tradition ancestrale qui a pris fin en 1997. Par ailleurs, la pêche blanche connaît aussi un vif succès sur le bassin versant du Richelieu. On retrouve dans ces eaux un large éventail d'espèces, dont le chevalier cuivré, qui est en voie de disparition. La rivière Richelieu revêt plusieurs dénominations au fil du temps, vocables qui nous renseignent aujourd'hui sur les préoccupations de chacune des époques qui les a vues naître. En 1603, Samuel de Champlain effectue avec les Montagnais une première exploration du Richelieu, qu'il nomme alors la rivière des Iroquois. Le cours d'eau est ainsi désigné, car il est une voie navigable privilégiée par la Ligue des cinq nations iroquoises. Cependant, bien avant son passage, les Autochtones appellent cette rivière la Magwezibo, terme abénaki qui signifie « rivière des Iroquois ». Pour parler des échanges commerciaux qu'elle permet, on la nomme également la Massoliantek, soit littéralement « rivière de beaucoup d'argent ». Au milieu du XVIIe siècle, un autre changement toponymique s'opère et on la désigne « rivière Richelieu », en mémoire du cardinal du même nom, et à l'instar du fort érigé en 1642 sur l'actuel territoire de Sorel. Après plusieurs autres modifications, c'est finalement le toponyme « Richelieu » qui persistera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501